La brosse à dents Broxo La brosse à dents Broxo utilise la technologie mécanique et sonique. Comment obtenir ce résultat ? Déjà par la conception d'un moteur unique qui remplit tout le corps de la brosse et qui permet de coupler la brossette directement à l'axe moteur. Donc pas besoin de mécanisme interne, la brossette est totalement hygiénique. La brosse à dents Broxo On peut aussi ajouter que le moteur permet directement à l'intérieur dans sa conception une sécurité totale lorsqu'on appuie trop fort. On n'a pas de capteur de pression lumineux, mais si on appuie trop fort, le mouvement ralentit et la sécurité est totale pour ce qui est de la gencive. Elle est très très fine, ça c'est un avantage qui est très très important. Petite tête, très plate, ce qui permet une aisance à l'utilisation pour un retrait de plaques dentaires supérieures, surtout vers les faces qui regardent vers la langue ou le palais. Autre avantage, on utilise ici des brins de qualité supérieure avec chaque extrémité arrondie, très resserré les uns des autres, d'une longueur très courte. Ceci permet un massage optimum pour la gencive. On peut aussi noter que c'est un appareil qui fonctionne sur secteur. L'efficacité est donc constante, on peut être plusieurs à l'utiliser. Et le moteur est très silencieux, un aspect aussi sensoriel important. L'aspect filiforme de la brossette permet de fermer les lèvres autour, de garder en gauche la salive et le dentifrice. Et c'est très important, puisque c'est une brosse aussi sonique qui induit un effet de cavitation hydrodynamique. Et elle est aussi conçue pour ça. Bruxo a été ici capable d'associer deux technologies mécaniques en reproduisant le mouvement idéal que l'on devrait faire à la main, au poignet, avec un mouvement sonique qui est induit. Les brosses à dents purement soniques qui utilisent un petit moteur qui envoie une fréquence très élevée, une vibration. Donc cette vibration est conduite jusqu'au brun par un canal dans la brossette. Cette technique a un inconvénient. Fallait le voir, mais il est là, ça a été démontré. C'est d'avoir un facteur beaucoup plus abrasif sur l'émail. On peut le comprendre, on est sur des fréquences très très élevées. 5-6 fois supérieures à Bruxo. Le bruit d'ailleurs de ces brosses est très strident. L'action du dentifrice est donc démultipliée. Il y a une efficience au niveau des brins lorsqu'ils sont en contact qui est 5-6 fois supérieure. Mais ça creuse. L'étude qui a permis de révéler ça a montré avec un dentifrice assez classique qu'en 30 ans, on usait l'émail jusqu'à la dentine, on créait des sillons jusqu'à la dentine. Et donc Bruxo, en utilisant une fréquence basse, dite physiologique, par l'ingénieur qui a conçu l'appareil, en utilisant une fréquence très douce, avec une oscillation large, on peut, on s'est amusé à faire un petit calcul, on peut s'imaginer qu'en utilisant le même dentifrice que dans l'étude, qui a démontré que les brosses soniques étaient abrasives, qu'on arriverait à l'âge hypothétique de 130-140 ans avant vraiment d'avoir abîmé l'émail. Donc c'est un appareil qui est très faiblement abrasif, et évidemment pour l'esthétisme dentaire c'est très important, et puis tout simplement pour garder ses dents jusqu'à la fin, c'est primordial. On peut noter que son mouvement est plus large, même en contact avec la dent ou la gencive, contrairement aux technologies uniquement soniques, qui perdent beaucoup dans l'amplitude, dans le mouvement vertical. À vide, elle bouge, mais dès qu'elles sont en contact, le mouvement vertical se réduit considérablement. Ici, ce n'est pas le cas, elle a trois positions de fonctionnement, donc trois amplitudes différentes, et elle s'adapte ainsi au confort de chacun. Donc en tant que conseiller, je ne pouvais pas conseiller n'importe quoi, il fallait faire un choix. Et j'ai choisi en effet la marque Broxo, puisque c'est la marque la plus testée au monde, la marque qui a le plus d'années d'expérience, 60 ans bientôt, donc une épreuve du temps aussi qui est importante, des millions et des millions d'utilisateurs, mais aussi sur des points qui étaient très importants, par exemple l'hygiène des brossettes, c'est un aspect qui est primordial dans la santé buccodentaire. On parle d'hygiène buccodentaire, on ne peut donc pas se permettre de conseiller un produit qui n'est pas hygiénique, qui est sujet à une contamination bactérienne. L'amélioration de l'index gingival, parce qu'on parle beaucoup de nettoyage, de retrait de plaques dentaires, Broxo le fait très très bien, mais la gencive est l'élément quand même à prendre en considération. On peut avoir des dents en parfait état et puis les perdre au final. Donc ça ne sert à rien de faire uniquement de l'esthétisme, sans prendre soin de l'ensemble du tissu parodontal. Et donc Broxo, depuis le début, a été conçu pour ça. Broxo est très faiblement abrasif, donc aucun risque de rayer cette émail, donc on garde l'aspect brillant des dents, l'aspect important. Et on a aussi un aspect qui est essentiel chez Broxo, c'est l'acte de croquage. Aucune autre brosse sur le marché est capable, par son mouvement, de permettre de reproduire cette gymnastique alimentaire qui est égale à l'acte de croquer, l'acte de croquage. C'est un point principal chez Broxo dans sa capacité de soigner et aussi de prévenir les maladies parodontales. Donc on est sur un produit qui est de loin aujourd'hui encore, 60 ans plus tard, le meilleur sur le marché. Et j'en suis totalement persuadé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !